Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de produits terminés le panier est bien rempli et prêt à déborder donc il est vraiment temps de faire cette vidéo et vous avez peut-être l'impression que j'ai la voix cassée, ça n'est pas une impression je suis encore dans mon tourbillon de microbes, virus, de l'hiver etc j'espère qu'un jour ça va me quitter, ça va m'abandonner pour que je puisse reprendre une vie normale mais voilà ma fille prononce environ une dizaine de phrases complètes et l'une de ses phrases c'est maman est malade donc je pense que il est vraiment temps que je m'en remette et que je passe à autre chose parce que je commence à en avoir un peu à la casquette d'être constamment malade donc voilà trêve de blabla, je trie tous les produits par catégorie et on commence tout de suite alors on va commencer par les produits corps tout d'abord un gel douche micellaire sans savon pour peau sensible de la marque Vendôme donc ça c'est une marque que vous trouvez en grande distribution j'ai fait une collaboration avec eux, ils m'ont envoyé je crois que je dois avoir 10 gels douche à consommer donc voilà j'avance doucement à travers ce tas donc ça c'était celui à l'huile d'abricot qui sent hyper bon et mon chéri l'a beaucoup aimé d'ailleurs parce qu'il y a des produits que j'utilise qu'il n'aime pas du tout celui-ci il l'a beaucoup apprécié voilà est-ce que je rachète si je le croise en supermarché pourquoi pas mais j'ai plein de produits qui m'attendent et donc j'avais fait un article sur tous les produits corps de la marque Vendôme que je vous mets sous la vidéo si ça peut vous intéresser ensuite un gel douche hydra protecteur de chez Aderma qui a été très apprécié aussi alors beaucoup plus doux, sans parfum ou quoi que ce soit par rapport à celui de chez Vendôme car vraiment pour des peaux, il marque peau sensible pour moi c'est pour des peaux normales parce qu'il y a quand même du parfum etc les compositions ne sont pas incroyables celui-ci je le conseillerais à des peaux plus sensibles peut-être pas atopiques mais à des peaux plus sensibles c'est certain donc là c'est sans savon, vous pouvez vous en servir sur le visage, le corps, les cheveux et voilà un bidon de 500ml qu'on a mis un petit moment à finir qui était très agréable, je me tournerai vers ce produit sans hésitation à l'avenir ensuite un qui m'a beaucoup déçue c'est le gel douche de la gamme L'Or Bio de chez Melvita alors L'Or Bio chez Melvita c'est notamment une huile alors je crois qu'il parle d'une huile sèche moi je ne suis pas tout à fait d'accord pour moi c'est une huile tout simplement dont vous pouvez vous servir sur le corps, sur les cheveux peut-être sur le visage mais je ne suis pas bien sûre que j'adore, voilà vraiment moi il y a deux huiles que j'adore c'est l'huile, je vais y arriver l'huile prodigieuse de chez Nuxe et puis donc l'huile L'Or Bio de chez Melvita que j'ai déjà racheté à plusieurs reprises et ce flacon de gel douche je l'avais reçu il y a un moment et je l'avais mis de côté en me disant je vais vraiment me le garder à un moment j'en aurais vraiment vraiment envie parce que je sais que je vais l'adorer et alors ça sent la même chose que L'Or Bio qui est une odeur un peu solaire hyper réconfortante et là, alors déjà ça ne sent pas exactement la même chose ça ne sent pas aussi bon et en plus l'odeur ne reste pas du tout sur la peau donc voilà, même en termes de texture de gel douche je ne l'ai pas beaucoup apprécié j'aurais peut-être même dû vous en parler dans une vidéo flop parce que vraiment c'est très décevant par rapport à ce produit de chez Melvita que j'adore ensuite, bon ça je vous mets dans le corps mais bon c'est un parfum donc l'eau de parfum Ica de Jasmine de chez Erin que j'adore je vous en ai parlé dans une vidéo sur mes parfums préférés que je vous mets sur l'écran donc je l'ai déjà racheté c'est mes parents qui m'ont offert en fait à nouveau ça c'était le flacon de 50 ml et mes parents m'ont offert le flacon de 100 ml donc si vous aimez les parfums au jasmin si vous aimez le jasmin en général foncez, les yeux fermés c'est une franche réussite c'est un parfum que j'adore et donc je ne me verrai pas vivre sans actuellement ensuite un petit déodorant de la marque alors je crois que j'avais dit Zema mais je crois que c'est Zema qui est une marque française qui fait des produits certifiés bio donc un déodorant sans sel d'aluminium avec une belle composition que j'ai beaucoup aimé je vous en avais parlé dans une vidéo favori je ne sais pas s'il est tout aussi efficace en conditions un peu plus extrêmes c'est à dire quand les beaux jours vont arriver quand il va se mettre à faire bien chaud en tout cas en plein milieu de l'hiver je n'ai eu aucun souci avec lui il sentait bon, il ne collait pas il était agréable à utiliser je n'ai jamais eu d'odeur de soucis de transpiration ou quoi et voilà je l'ai beaucoup aimé et ça c'est un peu anecdotique c'est un tube de Cicaplast B5 de la marque La Roche-Posay alors une crème que j'avais acheté pour mettre sur ma cicatrice de césarienne voilà je m'en suis pas mal servi même beaucoup servi les premiers temps vraiment pour nourrir pour rassouplir la cicatrice etc et puis quand ma cicatrice s'est mise à avoir un aspect plus ou moins plat qu'elle était jolie qu'elle avait un toucher assez normal j'ai arrêté de m'en servir en fait j'ai retrouvé le tube je me suis dit bon bah maintenant il faut vraiment que je le finisse je ne vais pas le jeter c'est trop bête donc je m'en suis resservie sur ma césarienne sur ma cicatrice mais maintenant ça n'a plus voilà ça n'a plus d'aucune utilité ça n'a plus de différence pour information cette crème Cicaplast de chez La Roche-Posay qui peut être comparée à la Cicalfate de chez Aven donc c'est une crème réparatrice qui existe en SPF 50 c'est le cas de celle-ci je l'avais acheté parce que moi je me suis exposée au soleil j'ai accouché en mars et je me suis exposée au soleil l'été suivant et malgré le maillot de bain je voulais quand même que ma cicatrice se reste le plus possible éloignée des rayons UV pour pas qu'elle marque ou quoi que ce soit donc voilà je vous invite à vous renseigner si vous avez des cicatrices que vous avez peur de les mettre au soleil sachez qu'il existe cette version SPF 50 et donc j'en ai été très contente ça a bien aidé à la cicatrisation de ma cicatrice justement et voilà là je l'ai fini parce qu'il fallait vraiment que je la termine ah et j'avais oublié aussi le gel douche au jasmin de chez Cores pareil je vous en ai parlé dans une vidéo favori bon bah voilà moi le jasmin c'est toute ma vie mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce gel douche qui contient donc 88% d'ingrédients d'origine naturelle qui est un jasmin qui est délicieux donc voilà lui je vous conseille les yeux fermés on va passer au produit terminé côté cheveux tout d'abord le shampoing Voluminous de chez Rawa il y a une goutte qui est en train de couler le long du flacon c'est un shampoing que j'ai adoré vraiment que j'ai adoré qui n'est pas donné mais franchement qui vaut le coup je l'ai racheté en version classique parce que ça c'était la version volume et puis en fait voilà je me suis dit je vais tenter la version classique parce que mes cheveux ont vraiment besoin de tout sauf de volume donc je n'ai pas encore testé le nouveau mais celui-ci j'en étais très contente je vous le conseille les yeux fermés ensuite deux petites miniatures que j'ai reçues dans j'ai dû les recevoir dans un goodie bag de chez Oh My Cream donc tout d'abord le shampoing stimulant à la menthe verte c'est la Reine des Prés de chez John Masters Organic c'est une marque que j'aime beaucoup pour leur soin capillaire notamment ce shampoing était génial si vous avez un cuir chevelu avec une tendance à la démangeaison un cuir chevelu un peu irrité il pourrait vous plaire vraiment il a ce côté rafraîchissant ouais vraiment ça vous donne un cuir chevelu beaucoup plus sain je l'ai beaucoup aimé ce shampoing et je le garde dans un coin de ma tête parce que je serais susceptible de l'acheter en taille réelle et ensuite là j'ai moins aimé l'après shampoing intensif l'avant des avocats déjà j'ai trouvé son odeur hyper écœurante que ça sent le miel alors que bon l'avant des avocats c'est pas censé là j'ai le nez tellement bouché que je sens plus rien mais je sais que sous la douche j'ai pas forcément aimé son odeur que je l'ai trouvé ouais un peu écœurante voilà en dehors de ça c'était un bon après shampoing il faisait bien son travail mais lui je l'achèterais pas en grande taille ensuite des produits de chez Kerastase que ma coiffeuse m'avait donné donc tout d'abord le shampoing hydra apaisant pour cuir chevelu sensible et cheveux mixtes donc le bain vital d'hermo calme que j'ai beaucoup apprécié pareil très adapté à mon cuir chevelu qui peut avoir tendance à faire des pellicules mais pas des pellicules grasses c'est vraiment un cuir chevelu qui a tendance à être irrité et donc à me démanger et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce shampoing pour information il est formulé sans silicone voilà en dehors de ça les compositions chez Kerastase c'est pas l'extase si vous voulez vraiment éviter les shampoings avec des sulfates etc c'est pas vers cette marque qu'il faut vous tourner et ensuite les deux produits de la gamme extensionniste de chez Kerastase qui est une gamme qui vise à favoriser la pousse du cheveu par la racine vraiment pas juste à renforcer les longueurs mais vraiment stimuler la pousse donc vous avez tout un protocole de soins que vous pouvez aller faire en salon je vous en avais parlé plus en détail dans ma vidéo sur ma routine capillaire que je vous mets sur l'écran donc il faut vous rendre dans un salon qui est certifié enfin qui travaille avec la marque Kerastase en quelque sorte donc c'est le cas de ma coiffeuse qui est donc Angelina du salon l'atelier d'Angelina à Annecy je vous mettrai ses coordonnées sous la vidéo donc c'est un soin que vous démarrez en salon avec tout un protocole qu'on vous laisse poser sur les cheveux pendant un moment et vous repartez chez vous avec des produits alors il y a notamment un petit sérum qu'il faut mettre en racine moi je vous avoue que je n'ai pas été assidue avec ce produit j'ai donné à une copine qui veut absolument que ses cheveux poussent plus vite et elle a l'air d'en être très contente mais c'est vrai que je n'ai pas été assez assidue c'est un produit qu'il fallait appliquer ré par ré et je crois que je n'avais pas la patience et puis ensuite il y avait le shampoing et le masque et je crois qu'il y a aussi un soin sans rinçage mais que je n'ai pas eu j'ai beaucoup aimé cette gamme alors moi je n'ai pas vraiment besoin que mes cheveux poussent plus vite en dehors de ça pour le côté comment dire pour renforcer la fibre pour sceller un petit peu les pointes c'était très très efficace de ce côté là donc voilà je vous invite à vous renseigner si vous avez un salon qui travaille avec la marque Kerastage pas très bien de chez vous et ensuite un très très grand favori de tous les temps le shampoing Tégel pour cheveux gras de chez Neutrogena un produit qui n'est pas glamour qui est marron foncé qui ne sent pas bon vraiment un produit qui n'est pas glamour mais quand je ne m'en sors plus quand j'ai les cheveux quand j'ai le cuir chevelu qui démange que mon cuir chevelu étouffe c'est le seul produit qui règle le problème donc pour vraiment éliminer les démangeaisons et puis apaiser mon cuir chevelu c'est le seul produit qui fonctionne donc j'ai toujours un j'ai toujours un flacon dans mes tiroirs je crois que la composition est horrible mais vraiment il n'y a que ça qui fonctionne donc voilà si vous êtes sujette à ce petit souci de gratouille je vous le conseille on va passer ensuite au produit terminé côté visage alors j'ai terminé deux démaquillants dans un premier temps parce que je porte du mascara waterproof puis après je me démaquille le teint avec des huiles démaquillantes etc mon chouchou de tous les temps c'est le démaquillant yeux tolérance optimale de chez Mixa quoique petit spoiler dans ma prochaine vidéo favori je vais sortir fin avril janvier, février, mars, avril oui je crois je vais vous parler d'un concurrent sévère sérieux celui-ci je l'utilise depuis des années pour moi c'est le meilleur rapport qualité prix je pense vraiment malgré celui dont je vais vous parler dans quelques semaines je pense que ça reste le meilleur rapport qualité prix parce qu'il coûte 3-4 euros selon les grandes surfaces il est hyper efficace donc je crois qu'il n'y a pas mieux mais je vous parlerai d'un autre dans cette vidéo donc lui bien sûr je le rachète sans fin et il y avait eu une petite rupture de stock de celui-ci je crois que c'était à cause du mouvement des gilets jaunes etc il y avait des routes qui étaient bloquées des produits qui étaient mal approvisionnés dans mon supermarché et donc je m'étais tournée vers le démaquillant express UALF de chez L'Oréal qui vraiment est similaire c'est un produit bifasé avec une phase aqueuse et une phase un peu huileuse j'ai été très déçue il en fallait des quantités astronomiques il était beaucoup moins efficace il me picotait un peu les yeux je ne l'ai pas du tout aimé donc lui je ne le rachèterai pas je crois même en cas d'urgence enfin quoi que si je n'ai pas le choix il faudra bien que j'ai un des mes clients mais il faut que je fasse en sorte de mieux gérer mes stocks parce que là vraiment j'avais fini le dernier mixat sans en racheter ce qui est stupide donc voilà il faut juste que je fasse un petit peu attention à ça ensuite j'ai terminé un masque alors en fait ce sont des masques vous savez des masques en unidose j'avais reçu ça dans un colis de la part de la marque Dr Jart donc c'est la gamme Ceramidine qui est une marque que j'adore je vous en ai déjà parlé par le passé une gamme de soins pour le visage et pour le corps d'ailleurs parce qu'ils ont sorti un baume pour le corps que je n'ai pas encore testé qui est vraiment destiné aux peaux sèches qui ont besoin de nutrition donc moi ça me convient parfaitement surtout en plein milieu de l'hiver là c'était très adapté et donc j'ai reçu deux masques de ce type là donc je ne vous en montre qu'un seul mais je l'ai beaucoup beaucoup aimé donc un masque en tissu qui vous donne une tête de monstre là vraiment horrible je me suis pointée devant ma fille elle m'a regardé avec un visage genre est-ce que c'est vraiment ma mère ? ça lui a fait un peu peur elle n'a pas pleuré mais elle m'a vraiment regardé avec une drôle de tête et donc un masque visage hydratation intense qui était très agréable à utiliser vous avez vraiment l'impression que votre peau vient boire le produit j'avoue que je ne me suis pas renseignée sur le prix en fonction du prix je serais susceptible ou non de le racheter parce que ce sont de bons produits mais s'il faut dépenser 8 ou 10 euros pour un masque Unisose comme ça je ne serais pas prête à redépenser une telle somme là-dedans mais en tout cas voilà si vous aimez les masques en tissu j'ai beaucoup aimé celui-ci et du coup j'en ai plein les doigts ensuite la crème aux plantes médicinales Skinfood de chez Velleda pareil une crème dont je vous ai déjà parlé par le passé que j'adore alors là il y a zéro plaisir d'utilisation aussi je vous dis aussi parce que je rebondis sur c'était quoi le shampoing de chez Neutrogena il y a vraiment des produits comme ça qui font leur preuve qui sont efficaces mais qui ne vous procurent aucun plaisir à l'utilisation et pour moi celui-ci en fait partie c'est une crème qui est très épaisse collante on dirait vraiment une pommade mais un truc vraiment médicinal une pommade comme une pommade à visée médicale vous voyez ce que je veux dire ça sent les plantes bon ça on aime ou on aime pas moi ça me dérange pas c'est dans un tube en métal donc c'est pas agréable pour faire sortir le produit à la fin vous vous cassez les doigts pour le retourner dans tous les sens mais c'est une crème qui est idéale pour les peaux vraiment agressées par le froid ou par autre chose mais moi pour moi c'était vraiment par le froid vous l'appliquez en couche épaisse alors ça reste blanchâtre collant c'est vraiment c'est pas agréable mais c'est une crème qui va venir vraiment réparer la peau en profondeur et voilà je vous la conseille ça marche aussi sur les mains les coudes les zones un peu sèches du corps c'est une très bonne crème elle je la rachèterai probablement l'hiver prochain parce que j'en suis très contente ensuite le baume à lèvres Lipi Balm de chez Drunk Elephant que j'avais acheté dans un kit de miniatures de chez Drunk Elephant donc lui c'est pas une miniature c'est un format réel j'ai beaucoup aimé ce baume à lèvres je vous en ai parlé dans une vidéo favori que je vous mettrai sur l'écran il a fini par avoir une drôle de tête parce que ma fille l'a mangé voilà elle est venue racler ses dents dedans j'ai pas vraiment fait gaffe un jour écoutez le goût avait pas l'air de lui déplaire elle a pas mangé 4 tonnes elle en est vraiment juste sur le bord des incisives mais je sais pas ce qu'il lui a pris elle a dû croire que c'était quelque chose à manger voilà je l'ai beaucoup aimé c'était un format assez marrant avec un diamètre assez important donc pour mettre sur les lèvres le soir ça allait très vite et il était très efficace je l'ai beaucoup aimé je sais pas si je le rachèterai j'ai plein 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 de baumes à lèvres en attente donc j'ai vraiment pas besoin de refaire une commande de baumes à lèvres ça serait ridicule mais je l'ai bien aimé et toujours dans la catégorie des baumes à lèvres le masque de nuit réparateur Pepstart de la marque Clinique Pepstart c'est la gamme un petit peu jeune de chez Clinique avec des produits colorés un tout petit peu plus ludiques et moins chers aussi j'ai beaucoup aimé ce masque donc vraiment un principe de masque donc c'est un baume qui est très épais très collant que vous venez mettre en couche assez épaisse sur vos lèvres et vous le laissez agir toute la nuit et le lendemain vous vous réveillez normalement avec des lèvres réparées ce qui était mon cas moi je l'ai trouvé très efficace pareil je vais pas le racheter parce que j'ai plein plein de baumes à lèvres qui m'attendent vraiment c'est une des catégories de produits qu'il faut pas que je rachète parce que vraiment j'ai trop de choses je dois avoir au moins 10 tubes qui m'attendent donc ça serait ridicule mais je l'ai beaucoup aimé je vous le conseille ensuite pareil un produit dont je vous avais parlé le Liposil de chez Talika qui est un best seller de la marque qui est une sorte de mascara translucide qui contient 96% d'ingrédients d'origine naturelle si je dis pas de bêtises 96 ou 86 bref un produit avec une belle composition avec donc des extraits de plantes des extraits végétaux qui vont venir aider à la pousse simuler la pousse des cils renforcer les cils les rendre plus solides vous pouvez vous en servir sur les cils et sur les sourcils donc vous avez une brosse de mascara avec une sorte de petit embout mousse donc pour par exemple faire les sourcils c'est un produit que j'ai trouvé très efficace alors attention les résultats sont très longs avant d'arriver il faut faire au moins un mois d'application quotidienne faut vraiment pas louper d'application pour espérer voir un résultat moi ça m'a bien aidé ça m'a vraiment bien renforcé les cils j'avais moins de cils qui tombaient je les ai trouvé vraiment plus forts et par extension je les ai trouvé un petit peu plus long aussi parce qu'ils étaient plus costauds donc voilà je vous conseille ce produit les yeux fermés c'est le cas de le dire comme je vous avais dit dans une vidéo moi je compte plus me retourner vers des produits style Revitalage qui est pourtant un produit que j'ai utilisé par le passé qui a une composition qui est désastreuse là vous prenez pas de risque pour votre santé les résultats sont peut-être moins impressionnants qu'avec une cure de Revitalage où vous avez vraiment les cils qui arrivent jusqu'aux sourcils donc ça ça va pas vous faire cet effet là mais ça peut gainer un petit peu les cils leur donner un peu de tonus si vous avez tendance à les perdre ou à les trouver un peu fragilisés ensuite j'ai terminé alors un produit que je rachète depuis des années c'est l'Effac Larduo Plus de la marque La Roche-Posay je vous avais fait d'ailleurs un article comparatif entre ce produit et un produit similaire de chez Aven donc j'ai oublié le nom j'arrive à pas retrouver le nom je vous mettrai l'article sous la vidéo alors l'Effac Larduo Plus c'est un soin anti-imperfection donc ça c'est très intéressant si vous avez de l'acné ça va venir éradiquer les boutons etc mais qui en plus de ça a une efficacité anti-marque anti-cicatrice qui est très intéressante mais attention moi au tout début j'ai connu ce produit donc plusieurs années en arrière j'avais tendance à m'en servir genre 2, 3, 4, 5 soirs de suite vraiment j'en mettais sur mes boutons j'allais me coucher le lendemain je refais etc et en fait je me retrouverais vraiment avec la peau qui peut l'être il y a un effet un peu peeling qui est très fort alors qui est très intéressant parce que ça va venir éradiquer les marques, les peaux mortes donc pour retrouver une peau plus jolie derrière c'est hyper intéressant mais il faut faire très attention et puis c'est un petit peu avec un effet retard c'est à dire que vous ne vous retrouvez pas avec la peau qui pelle le lendemain de la première utilisation donc vous avez tendance à y aller voilà 3, 4 soirs de suite puis après vous avez la peau qui est vraiment en train de partir en lambeau donc il faut faire très attention en dehors de ça c'est le seul produit pour moi qui fonctionne sur l'acné un peu récidivant l'acné adulte et cette fonction anti-marque est très intéressante aussi mais voilà je vous le redis avec parcimonie en tout cas sur une peau sensible comme la mienne il faut vraiment y aller doucement je pense que je vais racheter un tube parce que j'ai toujours un tube dans mes tiroirs quand j'ai vraiment une zone à problème que je n'arrive pas à m'en sortir je l'utilise assez systématiquement donc je pense que je vais le racheter ensuite j'ai terminé l'huile de soin démaquillante de la marque Caudalie je vous en ai parlé dans une vidéo favorée aussi je l'ai adoré donc une huile avec du raisin et de l'amande douce j'ai tout aimé chez elle sauf son parfum ça sent l'amande douce voilà j'aime pas cette odeur et c'est pas ce produit qui va me réconcilier avec l'amande douce vraiment sinon c'était une huile qui était très efficace déjà le flacon pompe comme ça était pratique elle se répartissait bien elle était grasse mais pas trop elle se rinçait facilement elle éliminait tout le maquillage même longue tenue je l'ai adoré mais vraiment l'odeur me dérange un petit peu si elle sentait autre chose j'en aurais déjà acheté 4 cartons mais voilà il y a juste l'odeur qui me dérange un peu donc je ne suis pas certaine de la racheter à cause de ce problème là qui n'est pas un problème c'est juste que c'est un goût personnel mais sinon je l'ai beaucoup aimé ensuite le tonic Citrus & Citrine de la marque Lealani que j'ai adoré surtout pour son odeur vous avez une petite bille de Citrine au fond qui est une pierre c'est un produit qui sent je ne sais pas s'il en reste qui sent la fleur d'oranger mais à plein nez c'est un bonheur en dehors de ça je n'ai pas vraiment vu d'effet sur ma peau en termes d'éclat d'hydratation ou quoi que ce soit c'est la raison pour laquelle je ne le rachèterais pas parce que si je le rachetais ça serait uniquement pour son parfum que j'adore vraiment c'est une odeur qui est délicieuse qui se rapproche beaucoup du parfum il sent beaucoup comme ce produit donc je vais rester sur le parfum parce que vraiment moi si je l'avais acheté c'est uniquement pour l'odeur sinon le produit n'était pas du tout désagréable à utiliser c'était vraiment une brume qui était fine vous pouvez vous en servir pour fixer votre maquillage pour rincer votre omicellaire pour préparer votre peau au maquillage ou au soin peu importe je l'ai beaucoup aimé mais voilà pour le prix c'est dommage d'acheter un produit uniquement pour son odeur alors qu'à la base il n'est pas fait pour ça ensuite le sérum hydratant intensif de la marque Drunk Elephant toujours que j'avais eu dans cette petite trousse je vous en ai parlé dans une catégorie flop je ne l'ai pas aimé vraiment pour un sérum hydratant il ne m'a apporté aucun confort voire même de l'inconfort donc dommage ça contenait des céramides d'ananas et de la provitamine B5 mais je ne l'ai pas du tout du tout apprécié et ensuite la crème universelle à l'acide hyaluronique à l'huile d'articot de la gamme enfin de la marque Oh My Cream Skincare parce que donc Oh My Cream a lancé sa marque de soins visage que j'ai beaucoup aimé qui était idéale autant en crème de jour qu'en crème de nuit qui laissait la peau souple lumineuse qui ne collait pas qui était une très bonne base de maquillage aussi qui était idéale pour ma peau sèche je pense qu'elle peut convenir aussi à une peau normale peau mixte à grasse je ne pense pas forcément avoir c'était un tube de 50ml je l'ai utilisé avec beaucoup de plaisir elle je la rachèterais vraiment sans hésitation et on va passer au produit terminé côté maquillage tout d'abord la BB crème à la cicatrizonne de chez Garantia qui s'appelle donc le Chardon El Marabout qui est un produit mi-soin mi-maquillage pour moi c'est une base de teint je ne m'en sers pas comme BB crème parce qu'il n'y a pas de couvrance mais pour moi c'est une base de teint qui est idéale parce qu'elle vient préparer la peau matifier la peau elle vient magnifier le maquillage qu'on vient appliquer par dessus c'est un produit que j'adore je l'ai fini en fait ce n'est pas par hasard c'est parce que j'ai maquillé une amie pour son mariage en septembre et une autre en janvier et c'est un produit que j'ai appliqué sur elle comme je l'avais appliqué sur moi aussi le jour de mon mariage c'est un produit qui est dingue je trouve qu'on n'en entend pas assez parler donc si vous voulez l'acheter dans un but de couvrance ce n'est pas le produit qu'il vous faudra parce que vraiment c'est un soin pour moi ce n'est pas du maquillage mais porter seule c'est magnifique porter sous du maquillage c'est magnifique aussi ça fonctionne selon moi sur tous les types de peau et voilà je vous le conseille à 3000% ensuite le spray fixateur mat finish de la marque NYX pareil que j'ai utilisé sur mes deux amis qui se sont mariés récemment un spray fixateur qui est hyper efficace qui fait vraiment ses preuves il y a certains spray comme ça pour fixer le maquillage j'ai l'impression que c'est un peu gadget à la rigueur ça rend un peu le maquillage un peu plus homogène mais rien de plus celui-ci est très efficace il n'est pas cher ça se trouve chez Monoprix notamment donc NYX c'est une marque de maquillage professionnel qui est top et voilà je vais le racheter parce que j'ai une copine qui se marie au mois de juin que je vais maquiller aussi donc je vais le racheter et puis je m'en suis servi sur moi je ne vais pas cracher dessus il était très agréable à utiliser et ensuite j'ai fini la Yaluronic et Drap Powder de chez By Terry voilà j'ai même dû enlever le tamis on ne voit même plus l'écriture dessus tellement ça fait longtemps que je l'ai commencé c'est une poudre qui est très économique c'est un produit qui n'est pas donné mais vraiment vous en avez pour des siècles si vous vous en servez en petite quantité vous pouvez en avoir pendant plus d'un an c'est une poudre qui est parfaite pour les peaux déshydratées qui ont peur d'avoir un effet trop desséchant elle vient flouter les pores elle vient fixer le maquillage c'est pas la poudre la plus matifiante mais elle a un rendu global qui est magnifique elle est très économique elle est translucide donc vraiment vous n'avez pas de soucis entre l'été, l'hiver, votre carnation ou quoi que ce soit je l'adore alors je ne l'ai pas racheté parce que je voulais voir ce que celle de chez Glossier avait dans le ventre j'en suis très déçue comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises donc je me retournerai vers elle sans hésitation par la suite parce que vraiment je l'adore j'en suis au moins à mon 3ème, 4ème boîtier c'est un de mes produits favoris de tous les temps donc voilà celle-ci vous pouvez vous pouvez foncer elle est vraiment géniale et pour finir j'ai terminé deux mascaras tout d'abord le Lash Slick de chez Glossier qui est un mascara qui n'est pas waterproof contrairement à ce que j'ai l'habitude d'utiliser mais qui sur moi a un effet vraiment waterproof donc c'est une brosse avec des petits picots qui vient définir les cils un par un vous n'avez pas de problème de paquet donc vraiment ça vient déployer les cils ça les allonge c'est un mascara qui est très joli qui reste quand même assez naturel donc je ne l'utilise jamais seule mais je l'utilise sur les cils du bas et sur les cils du haut en guise de base de mascara en quelque sorte je l'aime beaucoup je l'ai déjà racheté d'ailleurs en deux exemplaires j'ai passé une commande j'en ai pris deux donc voilà lui je m'en resservirai avec plaisir et idem pour celui-ci le Paradise Ecstatic Waterproof de chez L'Oréal qui est un mascara alors j'allais dire à petit budget c'est pas donné quand même mais L'Oréal par rapport à des grandes marques comme Lancome Dior etc ça reste une marque relativement abordable très très bon mascara pour le coup complètement différent du glossier qui apporte beaucoup de volume qui peut faire des paquets qui a vraiment un effet fossile qui est top qui est waterproof à l'extrême donc là il faut vraiment un très très bon démaquillant pour le retirer parce qu'il est très tenace mais en dehors de ça il est très noir c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui puisque oui je l'ai racheté aussi voilà je l'aime beaucoup il a rien à envier au plus grand et sa formulation est top et voilà pour cette vidéo sur mes produits terminés j'espère qu'elle vous a plu j'essaye de vous mettre un maximum de liens sur l'écran sous la vidéo pour vous rediriger vers des vidéos ou des articles que j'ai pu faire au sujet de ces produits voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous embrasse et on se dit à très bientôt